hello à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui nous sommes le mardi 2 avril il est un peu moins de midi je viens de rentrer du travail et je vous prends pour une vidéo sur mes réalisations de ce trimestre oui à la base je devais vous faire cette vidéo fin février début mars il ya un événement familial qui est arrivé début mars donc les personnes avec qui je discute en privé sont au courant mais c'est cet événement a fait que je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois j'ai même réfléchi longtemps à en faire encore puisque je me suis posé des questions en me disant est ce que je la fais ce que je la fais pas l'envie est venue donc oui après comme je vous disais quand je suis revenu je ne sais plus trop quand en janvier ou février qu'il y aurait des vidéos quand il y aurait des vidéos et en fonction de mes envies et tout ça donc mais en même temps j'aime me faire désirer voilà donc là ça sera la petite vidéo sur mes réalisations du trimestre alors je ne suis quelqu'un qui ne suis absolument pas organisé je vous demande d'ailleurs comment mes enfants arrivent à être inscrits en temps et en heure à l'école et tout ça tout ça oui donc pas très organisé donc j'ai pas de carnet de suivi j'ai toujours essayé d'en avoir un mais pour moi c'est juste pas possible en fait je m'achète des carnets pour que il se termine il termine vide en fait et pas rempli et que je retrouve au fond d'un placard enfin voilà donc il ya peut-être des choses que vous aurez déjà vu je suis désolé c'est peut-être le cas après chose que vous n'avez pas vu j'ai terminé deux toiles que j'avais commencé l'année dernière en diamond painting et franchement je suis vraiment très contente parce que en fait j'ai eu avec du recul et tout ça sur le coup je pensais que c'était les toiles que je n'aimais pas faire et en fait c'est pas les toiles que j'aimais pas faire c'était le diamond painting clairement en fait ça me saoulait j'avais vraiment plus envie j'étais partie dans une période broderie et autres loisirs créatifs et en fait quelque part je me forçais un petit peu à aller sur mes toiles la seule la seule toile sur laquelle j'ai pris plaisir en 2023 c'est mon fil rouge de diamond art club sinon après j'avais envie de rien d'autre j'en ai essayé d'autres j'en ai commencé et parce que sur le coup je me suis dit bah c'est le problème c'est les toiles sur lesquelles je travaille non alors il y en a une des deux oui parce que quand je les reprise je me suis dit faut que je la termine et tout ça je peux pas dire que j'ai sûre qui fait l'affaire mais voilà elle s'est faite elle est belle à un beau rendu et c'était pas non plus une torture en soi de toute façon j'ai déjà fait des toiles qui ont été des tortures mais à un moment donné je m'arrête je m'arrête et je pouvais à la poubelle ou je sais pas quoi mais enfin j'aurais pu continuer sur ma carat art qui a été absolument épouvantable ils ont fini par rembourser la toile j'aurais pu y payer de ça quelques années j'avais fait une deux ou trois ans je ne sais plus j'avais fait une toile avec une pieuvre je pense les diamants étaient immondes pourtant c'était des diamants ronds à la moitié de la toile j'ai dit j'arrête là et je l'ai foutu à la poubelle quoi c'était une toile que j'avais pris sur aliexpress et le temps que je la fasse enfin bref je pense même que le vendeur n'existait plus donc c'est tout je me suis pas donc voilà les tortures je les arrête là si je les terminer c'est que c'était pas non plus une torture quoi en tout cas voilà je suis très contente j'ai terminé deux toiles que j'avais commencé l'année dernière et je vais vous montrer donc les avancées sur les autres je vais vous montrer quelques petites toiles en diamants spéciaux c'est celle là je pense que je vous je sais pas trop si vous les avez vu ou pas la broderie à leur coût bah le diamond painting est revenu donc d'ailleurs les craquages diamond painting sont venus donc alors beaucoup moins qu'à mes débuts mais j'ai racheté les toiles machin et et donc de ce fait là la broderie est passée en second plan j'en ai fait moins alors je pense que vous n'avez pas vu la toile terminée de ma maison d'automne de poussière des toiles celle là je pense pas que vous l'ayez vu donc je vais vous la montrer et ensuite je vais vous montrer mes quelques réalisations que j'ai fait en broderie bien que ça soit pas fifou sachant qu'il ya quand même une commande de chez deux mères en filles que j'ai faite ce week-end allez savoir et oui allez savoir et contre toute attente j'ai repris un tout petit peu le colo donc je vais vous montrer je vais vous montrer ce que je fais ce que j'ai fait pardon et normalement le prochain que je dois faire mais j'ai pas encore choisi mes couleurs voilà donc un petit peu tout ça normalement la vidéo ne va pas être très longue mais je vais vous montrer tout ça je voudrais également je dois toujours faire ma vidéo de stock de broderie ça c'est toujours prévu et ensuite une petite vidéo alors oh le oui en fait parce que je voudrais faire une vidéo sur le pouce mais en fait il ya que des achats j'ai fait une grosse commande chez francelle j'ai commandé un stylé voilà voilà bon allez je change de point de vue et je vous montre donc mes toiles diamond painting alors on se retrouve avec un point de vue à la well again to be soufflé je n'ai toujours pas changé ma nappe vous aurez remarqué je ne sais plus dans quelle vidéo je disais je veux changer ma nappe toujours pas non non j'ai fait autre chose avec mes sous ici c'est mon manteau que je n'ai pas rangé je le pire c'est que je je crie sur mes enfants quand ils ne rangent pas leur manteau mais moi je n'ai pas rangé le mien bon j'ai une très bonne excuse et les excuses sont faites pour s'en servir je ressors tout à l'heure après manger voilà c'est complètement bidon mais c'est la mienne après je suis toute seule personne ne le verra sauf moi et vous voilà donc je ne sais pas si je vous avais montré ces toiles là donc c'est des petits toiles en diamants spéciaux d'ailleurs ma grosse commande francelle c'est des toiles en diamants spéciaux parce que je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus que 5 tra j'ai dit non c'est pas possible ça il faut avoir des toiles en diamants spéciaux enfin du moins moi j'adore ça donc il m'en faut un stock et je pense que j'en ai acheté environ 13 ou 14 pas mal donc voilà pour celle ci je l'avais acheté le j le m le p et avait pas le s donc je ne sais pas s'il existe maintenant mais ça c'était le m de maman voilà donc c'est ultra rapide à faire franchement j'ai dû faire ça en deux en deux sessions en fait j'aime bien faire des petites toiles en diamants spéciaux quand mon repas cuit le soir donc en attendant là par contre là où je n'aurai pas les rêves et encore une fois je vous dis pour ça je suis pas organisée du tout je ne sais pas de quand à quand je l'ai fait je ne sais plus où je l'ai eu mais elle doit certainement se retrouver dans les petites boutiques style fans elle voilà donc j'ai fait celle ci j'ai fait celle ci que vous avez peut-être déjà vu également très rapide à faire mais alors elle est bourrée de diamants spéciaux donc moi j'adore puis alors les couleurs si on les a pas si on n'a pas le soleil dehors on les a à l'intérieur donc ouais là aussi hier il faisait beau c'était lundi de pack et tout ça au boulot comme par hasard il faisait beau je rentre j'ai fait la chasse aux oeufs alors jamais parce que mes enfants me disent j'ai mis des oeufs dans mon salon ma cuisine et tout ça puis un petit peu dehors et puis me disent oui c'est trop facile je dis ouais mais en même temps vous avez bientôt 15 et 12 ans enfin j'ai envie de dire je fais l'année prochaine si vous voulez une chasse aux oeufs je vous ferai un truc hyper plus dur quoi mais le truc c'est qu'en plus de ça j'en ai caché beaucoup et je me suis dit mais j'espère me souvenir d'où je les ai mis en fait c'était surtout pour moi me souvenir je peut être que dans un moment on se dira tiens je vais cacher un oeuf voilà ensuite j'ai fait celle ci donc ça c'est des petites toiles enfin non c'est plutôt des grandes toiles c'est des 30 x 40 mais il y a quand même du job puisque tout tout est diamanté donc c'est avec plusieurs strass de différentes couleurs et de différentes tailles donc c'est plutôt plaisant à faire mais c'est long c'est long quand vous voulez faire une petite toile en diamants spéciaux là par exemple j'ai ressorti une autre finalement j'en suis encore sur une autre parce que je la trouve je trouve ça long mais j'aime bien le rendu est vraiment très beau ah moi ça c'est de la broderie je vous montrerai après et donc les dernières que j'ai faites ça je pense que vous les avez pas vu donc j'ai fait le paix de pepe voilà qui est sympa aussi en fait j'aime bien parce que ce que j'aime bien c'est qu'il ya un petit champignon là ça me fait rire ça me fait rire je l'adore je la trouve vraiment sympa alors elle a été d'une rapidité je pense que je l'ai faite en une session celle ci de combien de temps vous direz vous je ne sais pas et enfin j'ai fait l'attrape rêve avant de commencer une autre je vous montre celle que j'ai en cours alors je suis pas convaincu du tout en fait il ya des diamants donc ici là j'aime bien la couleur de la feuille avec les diamants bleu blanc comme ça et tout ça par contre le contour doré jeu non je sais pas j'aurais préféré un contour d'une autre couleur et puis on te claque du rouge ici en très gros je vais éternuer voilà ça c'est fait donc ouais je suis pas convaincu en fait j'aime bien le ici je trouve que ça fait beau le bleu et tout ça mais le choix des couleurs pour le contour mais bon après il a été rapide à faire plaisant c'était pas désagréable en soi et donc le nouveau que j'ai pris donc il ya un de mes achats de chez pincelle que j'ai donc reçu la semaine dernière il s'agit de celui ci voilà lui j'adore je le sur kiffe il est trop beau quoi vraiment vraiment très beau donc choisie par mon fils parce qu'en fait sur les 14 j'avais envie d'en faire mais car moi à mon garçon sur un chimpangano à venir donc bon et ma choisie un pour moi et celui donc que j'avais mis de côté avant de commencer l'écureuil c'était celui ci voilà voyez c'est vraiment il ya du il ya du job quand même un mine de rien on n'a pas l'impression mais si il ya quand même du job donc le prochain peut-être on verra bien voilé voilou pour ce qui est de mes diamond painting en diamants spéciaux je vais maintenant vous montrer donc ce que je fais donc les toiles de diamond painting les deux que j'ai terminé donc à une sauf à qui elle est là à côté attend la vidéo pour pouvoir être montée et rangée donc il s'agit de ma link nuit étoilée ça y est je l'ai enfin terminé je sais pas trop comment faire avec ce trépied voilà alors désolé j'ai une fenêtre qui est par là bas et une autre là donc il n'y a pas beaucoup de luminosité mais voilà pour ce qu'on est énormément de reflets de par la brillance donc elle est sympa elle rend bien moi je suis que mais alors celle ci comme je disais c'est pas une torture mais à la part non plus ça n'a pas été la plus grande déquiffance parce que déjà les symboles de l'été qui était vraiment petit les les comment s'appelle il y avait des diamants abeilles qui n'ont pas vraiment lieu d'être je vous remonte je vous remonte et je vous laisse ouais donc je disais il n'y a pas vraiment une fin les diamants abeilles avait probablement lieu d'être y en a dans la lune et en fait dans la lune il ya deux couleurs de abeilles différentes et quand je l'ai posé l'une à côté de l'autre l'une à côté de l'autre pardon je voyais pas la différence en fait c'est difficile à capter la différence entre les deux deux abeilles jaune qu'il y a qui après bah il ya des abeilles un petit peu l'eau enfin franchement en fait j'avais le choix c'est une toile de chez shine art club j'avais le choix avec ou sans abeilles je me suis dit ah bah tiens pourquoi pas tester et je vous dis que les suivantes je les ai 20 j'en ai commandé donc j'avais commandé ma avada kedavra elle est sans abeilles et là j'en ai commandé une autre en début d'année à début de mois de mars sachant qu'ils ont changé de nom maintenant c'est mt diawai art ou un truc comme ça j'ai pas pris de abeilles non plus voilà et en fait les symboles donc et qui est tout petit mais alors les eaux les zéros et les q l'un à côté de l'autre hmi majuscule h minuscule l'un à côté de l'autre les b et les huit l'un à côté de l'autre génial je vous adore je vous sur kiffe quoi donc ouais franchement ça c'est pas judicieux c'est pas réfléchi en fait et donc de ce fait là c'est pas agréable voilà en tout cas je suis très contente elle est terminée elle est très belle le rendu est vraiment très sympa donc donc elle va être roulée et mise dans mon stock la suivante que j'ai terminé celle ci je l'ai terminé la semaine dernière je pense je ne sais plus exactement pas mais mon objectif c'était de la terminer avant le 31 mars et je pense que je l'ai fini ouais le 28 ou 29 vraiment super contente de l'avoir fini c'est celle ci la douce aurore de chez aura loa moi donc c'est que au départ j'ai eu du mal à prendre plaisir et puis au fur et à mesure ça a été voilà je suis très très contente d'avoir fini je trouve que le rendu est très beau alors très beau oui non en fait il est beau j'ai enlevé le trait le rendu est beau je trouve qu'elle rend bien elle a été agréable les diamants c'est très bien il n'y a pas de souci avec ça par contre par pitié mais enlevez moi tout c'est à b quoi c'est vraiment je pense que je suis doit être une des rares à pas sûr qui fait ces diamants là en fait quand ils sont mis pour sublimer une toile de manière subtile et ça va ça va vraiment être beau par contre là s'en est mais s'en était trop en plus de ça la brillance qu'ils ont mis la couche qu'ils ont mis sur une des références en fait elle s'est filochée je sais pas comment dire ça mais j'avais des fils sur le côté du diamant donc pour franchement non pas agréable et en fait il y en a sur partout toute la chevelure en fait ce que je préférais dans l'image de cette de cette image là je leur fais le fond c'était sa chevelure et en fait de ce fait là bah c'est plus ça que je préfère parce que là vous en avez la blinde tout là vous en avez la blinde et vous en avez la blinde aussi mais là on ne voit pas très bien à cause du reflet mais vous en avez la blinde ici quoi tout là et c'est des diamants donc c'est des 550 et des 552 ont des violets ab non enfin on verra peut-être un petit peu mieux il y en a de trop il y en a de trop c'est là regardez ça quoi regardez moi non c'est pas alors vous le savez moi je ne fais aucune substitution je ne rajoute pas et je n'enlève pas les ab et la toile a été conçue comme ça je fais la toile comme elle a été conçue je sais mon côté émette référence à la grande aventure légo si vous ne l'avez pas vu émette c'est celui qui suit les plans moi je suis émette je suis ce qu'on dit comme en broderie je vais pas changer la dmc rouge par une dmc bleu n'a moins c'est je suis un et dans les recettes c'est pareil voilà pour je j'ai du mal à changer les choses en fait je suis pas très créative à ce niveau là il me faut des plans donc pour les diamond painting c'est la même chose moi je ne change rien donc je n'enlève pas et je ne rajoute pas mais sinon elle a été elle a été agréable à faire j'ai franchement à ce moment quand je suis arrivée vers les cheveux ici ça m'a saoulé j'ai pensé que c'était la toile mais c'était vraiment la période où je prenais plus plaisir à faire de diamond painting donc en fait ben c'est tombé sur elle quoi sur elle sur la zelda donc mais il ya une fois que je l'ai reprise en fait en début d'année je me suis dit france il faut que tu reprennes tes toiles que tu as commencé il faut que tu les termines et là ça n'a pas été une corvée du tout ça a été fluide ça a été agréable franchement il y avait même des moments où alors j'ai vraiment repris le goût au diamond painting et puis il y avait des moments où je devais faire ma dac et en fait j'ai dit ah non je reviens à moi alors donc je devais faire ma dac on s'entend d'ailleurs l'année 2 avril je vais pouvoir commencer ma bande du mois d'avril de madame art club que je vais vous montrer tout de suite c'est toujours mon fil rouge d'une année de 24 heures et c'est toujours un réel plaisir à faire j'ai fait ces trois bandes à donc janvier février mars je les divisés en 12 mois cette toile donc avec les envoyer avec les les mesquines tape sauf qu'en fait moi je commence à diamanté ici je remonte et en fait mes bras se prennent toujours dans ces mesquines tape qui n'arrêtent pas de se barrer donc je suis en train de me demander si je ne vais pas les enlever et suivre en fait la trame du pré découpage et pareil le pré découpage c'est bien oui et non parce que en fait à force d'enrouler la toile le pré découpage se se défait donc j'ai peur en fait que la toile ensuite soit exposée à la poussière donc mais bon écoutez on va voir dans le temps verdict au mois de décembre mais bon je suis contente je pourrais la reprendre je vais peut-être même la laisser dérouler sur ma table pour faire une petite session ce soir quand je rentrerai vous voyez là par exemple il y a des abeilles ici dans sa manche et bien c'est subtil et c'est bien fait après j'ai pas de enfin je j'aime tellement d'actes qu'en fait que pour moi tout est parfait chez eux et là par exemple c'est des abeilles et je pense que c'est des abeilles aussi ici c'est des abeilles et là en fait c'est des poussières de fées ou des féridustes je sais pas quoi ici je sais pas si on va bien les voir non ça se voit pas très bien on voit plus les abeilles et en fait les féridustes je trouve que ça fait une non on va pas bien voir je trouve qu'on voit que les abeilles de cette là ça fait beau encore plus subtil et c'est super beau c'est super beau moi après voilà c'est un petit bonheur à faire cette toile là voilà ensuite j'ai ma carat art en fait je me rends compte qu'on avait fait une vidéo donc j'ai rien fait de plus faut que je prépare les diamants faut que je prépare les diamants je l'ai toujours pas fait donc ouais j'ai juste fait voilà ce tout petit carré là je pense qu'on l'a fait ensemble et j'ai rien fait de plus parce qu'effectivement je m'étais dit faut que je prépare ma toile et voilà je l'avais fait et qu'entre deux j'en ai reçu une autre que j'ai fait j'ai commandé une toile donc sur mt diy art sur aliexpress puisque je fais toujours partie du groupe diamond facebook diamond painting évasion et création et que donc les amies ont changé et elles ont des partenariats avec des vendeurs de chez aliexpress et un partenariat avec amia alors anna ou anna dp et va y est enfin le vendeur de chez aliexpress faisait une super promo début mars écoutez j'ai commandé une toile en 60 par 60 j'ai vraiment carré je l'ai acheté 16 euros 50 donc franchement je me suis dit super je vous la montre il s'agit de celle ci je ne sais pas si vous allez bien voir vous voyez c'est de la colle coulée chez ce vendeur vous pouvez l'avoir également colle double face si vous préférez à sa demande diamant rond diamant carré AB ou non ça c'est vous qui choisissez le vendeur est assez réactif dans ses dans ses réponses et en fait j'essaierai de vous mettre une photo de la de l'image que j'ai prise franchement le layout il est super quoi il est vraiment bien respecté ils n'ont pas été mettre des couleurs par exemple le fond rose là bas sur l'image il est rose rose il est tout rose là bas ils n'ont pas commencé à mettre des couleurs autrement qu'un signe voilà donc j'ai commencé le premier carré qui est ici hop alors après c'est pas de la résine enfin je pense que ce n'est pas de la résine donc c'est des diamants qui ne se collent pas mais je trouve que c'est enfin en fait j'ai envie de dire pour 16,50 euros c'est génial quoi vraiment la toile elle est dans là elle est un petit peu donc d'enclé sur les bords et à l'arrière elle est ah on va pas voir on va voir un petit peu mais pas vraiment voilà elle est elle est veloutée veloutée aspect velours et tout ça enfin toucher velours et après le film plastique est très fin mais limite c'est pas gênant et il est en double partie bon pourquoi pas on verra à la à la démarcation mais j'avais envie de la commencer tout de suite en fait les couleurs sont hyper peps et j'ai besoin de couleurs donc elles sont hyper peps et en fait je la trouve vraiment trop belle et je me suis dit je vais la commencer tout de suite justement pour me faire un avis pour voir s'il a changé puisque moi j'ai fait une toile de chez Shine Art Club en diamant carré que j'avais vraiment beaucoup aimé faire même si les diamants ne se touchent pas et tout ça c'est pas de la pose d'acte c'est pas de la pose oraloa et tout ça mais c'est c'est vraiment c'est vraiment bien moi j'avais beaucoup aimé je me suis dit bah tiens je vais retenter et j'aime aussi la pose effectivement enfin moi je l'ai posée à la pince en damier et ensuite j'ai comblé avec le stylet donc ouais c'est pas moi les Diamond Art Club je prends les diamants 2x2 voire 3x3 voire du multi-placer même si effectivement le multi-placer peut faire en sorte que ça décale un petit peu les diamants mais quelque part en fait je me dis elle n'est pas faite pour exposer enfin je ne suis pas mon goût quoi c'est juste le plaisir de poser mes diamants sur ma toile moi c'est juste ça quoi c'est donc là j'ai pris du plaisir j'en suis très contente je vais la continuer en fait j'aimerais faire ma bande alors la meuf qui se met pas d'objectif mais là elle s'en met ma bande du mois d'avril enfin une bande par mois de Diamond Art Club une bande par mois de celle-ci ensuite j'ai ma pin-up que j'ai pas du tout avancé et tout ça mais j'aimerais bien la continuer donc essayer de faire une bande par mois et je pense qu'à partir de là une fois que j'aurai fait une bande le mois sera passé parce que je m'as fait autre chose et voilà je suis rarement rarement chez moi actuellement pendant mes jours de repos encore cet après-midi il faut que je m'en aille enfin bref demain pareil enfin bref je suis rarement chez moi donc donc on verra mais j'aimerais bien me tenir à cet objectif là en tout cas là il y aura ma petite ma petite Diamond Art Club que je vais reprendre bon voilà pour ce qui est du Diamond Painting je pense que j'ai tout dit tout ce qui va être achat stylé tout ça je montrerai dans une autre vidéo là c'est vraiment mes réalisations que je vous montre donc on va passer au coloriage je vais vous montrer tout de suite mes coloriages je range ça il n'y en a que 3 en coloriage donc ne nous précipitons pas ça va vite aller donc les coloriages je range ça je vous montre les color comme ça après je pourrai vous montrer les broderies à tout de suite me revoilà j'ai rangé donc les Diamond Painting qui sont ici et j'en ai même profité pour aller me mettre mon repas à chauffer donc je n'ai pas beaucoup de temps devant moi donc voilà j'ai repris un petit peu le colo mais vraiment pas grand chose il ne faut pas se dire elle va nous en montrer tous les mois non je ne pense pas mais j'en ai fait donc j'ai terminé un dans celui-ci que j'avais donc commencé l'année dernière et j'en ai fait deux dans celui-là vous voyez ce n'est pas non plus la panacée mais ils ont mérité d'être fait et là je suis en train en fait je vais sur l'application Buddy Colo et aléatoirement il me choisit donc je répertire les livres de coloriage mystères que j'ai et en fait aléatoirement il m'en choisit dans un livre j'ai l'intention d'en revendre quelques-uns donc forcément dans ceux-là je ne colorie pas je n'y vais pas lequel je vais mettre en vente le saison par exemple de Disney donc je vais le mettre en vente si la dernière fois il m'a trouvé un coloriage dans le tome saison je ne dis pas non je ne le fais pas je vais le vendre donc voilà mais sinon donc je vais déjà terminer j'ai terminé celui-ci donc je vais vous montrer ça tout de suite voilà c'était un que mon fils en fait j'avais demandé à mes enfants de choisir un coloriage dans le tome manga Samuel m'avait choisi celui-ci que je n'aime pas trop non plus les deux qui m'ont choisi les enfants enfin franchement il m'a fallu du temps c'est très géométrique il m'a fallu du temps avant de comprendre ce que c'était comme truc donc on dirait un petit peu du godorak mais je ne peux pas dire que le choix des couleurs il soit terrible donc bref et je suis passée sur celui de que m'a choisi Joshua et je suis tombée sur celui-là merci mon gamin donc tout le fond en noir donc franchement je me demandais comment j'allais le faire je l'ai fait avec mon posca finalement et ça m'a flingué tout mon posca j'avoue tout après je trouve que le fait qu'il soit de fond dans le noir ça rend bien franchement mais et je sais qu'il y en a un autre un peu plus attendez je vais vous montrer dans les voyez par exemple ces deux-là le fond est noir youpi coultra pas forcément je le fais et après en fait il y en a avec des monstres en fait vous voyez par exemple celui-là tout noir il y en a un autre celui-là qui c'est que je le fasse c'est marrant j'aime bien ces images comme ça on en voit beaucoup sur Pinterest et tout ça ou en fait celui-là avec la machine à laver et tout je sais pas j'aime bien complètement con je trouve plus mais en tout cas vous voyez les fonds noirs comme ça pour me flinguer tous mes posca ça aussi j'aime bien ce genre d'image je sais pas pourquoi pour me flinguer tous mes posca c'est pas la peine mais en tout cas j'ai terminé celui-là excusez-moi et une fois que j'ai fini celui-là je me suis dit oh bah j'ai bien envie de faire un autre donc Buddy Colo a été prendre un colorage en aléatoire dans le Best of les grands classiques Disney donc je ne sais plus sa répertorie de quel tome à de quel tome je pense que c'est 1 à 4 je sais pas si il est noté il date de 2020 à quoi qu'attendez moi si il date de 2020 donc je ne sais pas quand on était en 2020 en tout cas celui-là je sais qu'il est dans les grands classiques tome 1 bref je ne sais pas jusqu'à quel grand classique ça va mais moi de toute façon je n'ai qu'un seul tome de grand classique et donc il m'a choisi celui-ci bien entendu ça a bavé en fait là j'ai fait mes contours attendez que je vois mon noir je l'ai fait je l'ai peut-être fait au Posca je ne sais plus non si je pense que je l'ai fait au Posca pour que ça soit noir comme ça donc je l'ai fait au Posca il ne devait pas être assez sec et forcément j'en ai foutu par tout sinon je l'ai fait au crayon de couleur au Broad Funer donc je n'ai pas forcément trouvé toutes les teintes que je voulais mais bon ça va elle elle n'est pas trop moche ma Jasmine donc par exemple je trouve que les deux couleurs elles ne font pas ensemble en fait l'ombre mais finalement quand je regardais les comment ça s'appelle je suis désolée je tiens mon trépied en même temps parce que j'ai changé de trépied mais celui-là ne tient pas c'est vraiment il est où il est où mon Jasmine ça me saoule voilà je trouvais que finalement j'étais pas si mal j'étais pas si mal c'était pas c'était pas c'était pas désagréable à colorier et ensuite donc Buddy Collet m'a choisi également un colo dans celui-ci et c'était celui-ci d'Ariel alors celui-là je le trouve trop beau et je viens de me rendre compte que j'ai dû oublier une ombre dans ses cheveux en regardant les solus là je l'ai fait au feutre donc il y a du OUU il y a du Pen 68 Brush les cheveux là sont faits au Pen 68 Brush ce rouge là celui-ci ce marron là c'est fait au Fibra Color et j'ai également des Crayola Super Type Pastel et les contours je les avais fait avec un alors c'est pas un pointe max je ne sais plus la marque c'est c'est pas Peppermate enfin bref c'est un stylo de style là mais en fait j'ai trouvé ça super beau j'ai trouvé qu'il était vraiment bien sauf qu'en passant après les feutres sur les côtés et tout il se remet à baver le noir bon bah c'est tout je repartirai sur les Posca parce que c'est vraiment ce que je préfère ce que je préfère faire donc vous voyez je l'ai fini fin mars le 27 mars je l'ai fini j'ai été plutôt vite et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé le faire mais donc je pense avoir oublié une ombre page 35 ah ouais j'en ai pas oublié qu'une le colorier est bon ah effectivement j'ai fait que celle là-haut bon en fait ça me va très bien comme ça j'ai pas tilté j'avais pas tilté bon ça me dérange pas je trouve qu'il est très beau vraiment je le trouve vraiment très beau et le prochain que Buddy Colo m'a choisi c'est dans le tome princesse au départ il m'en avait choisi un dans le tome nous et tous mais j'ai pas envie de tourner parce que j'ai la première version et franchement c'est dégueulasse ah non il y a un stylo dedans donc il m'a choisi celui-ci donc ça c'est déjà les feutres que j'ai choisis et c'est un arrière aussi si vous marquez voilà j'ai déjà fait des contours noirs trop bien donc je n'ai plus que les couleurs à choisir et puis on avait un gagant voilà voilà pour ce qui est des coloriages donc vous voyez il n'y a pas grand chose j'en ai terminé un j'en ai fait deux j'en ai commencé un quatrième félicitations France mais mais je suis contente je suis contente de tourner dessus maintenant il faut juste que je choisisse mes couleurs il faut que j'ai la motivation de ça voilà on se reprend sur la broderie et puis c'est déjà pas mal tout de suite tout de suite reprenons mes amis bon j'avoue j'ai mangé entre deux et je tiens également à m'excuser parce que j'ai regardé un petit peu mes rushs et ça fait énormément de bruit mes deux trépieds je suis désolée en fait le premier je l'ai acheté je vous avais montré chez Action mais c'est plus un trépied pour photographe donc il est très grand et je ne m'en sors pas avec lui et j'ai voulu prendre un autre trépied que j'avais acheté également chez Action il y a au tout début de ma chaîne YouTube je ne voulais pas mettre des mille et des cents dans mes trépieds et c'est une daube internationale parce que en fait quand vous l'ouvrez si vous mettez votre téléphone comme ça le truc se casse la gueule comme ça enfin bref donc le tien dans la partie où je fais je vous montre les colos donc ça s'entend pas cool pas cool désolé alors j'ai mis à côté de moi donc ma caisse avec les broderies je vais déjà vous montrer donc celle que j'ai terminée la fameuse broderie de chez Poussière d'Étoiles donc il s'agit de la Outon House que j'ai terminée et que je trouve trop belle en plus de ça ben ça paraît présomptueuse mais je le suis quand même je m'en fous je suis fière de moi en fait les les points arrière je les trouve mieux fait que sur l'image originale enfin la broderie originale mais je ne cherche pas en France mais c'est mieux ce que j'adore aussi dans cette broderie c'est les perspectives enfin l'escargot qui est plus gros que les moutons les moutons plus petits que le hérisson enfin j'adore je trouve qu'elle est très politique elle est très belle donc sur cette collection là j'ai fait le printemps et l'automne et il me reste à faire l'été et l'hiver donc ça ça faisait partie des box mensuels Poussière d'Automne je pense que vous pouvez toujours l'acheter sur sa boutique moi depuis là j'avais quasiment acheté toutes celles du 2023 donc je n'en achète pas pour l'instant en 2024 je n'achète pas chez Poussière d'Étoile pour l'instant ensuite donc on va regarder un petit peu ça va être un peu aléatoire qui sont à toi je vais déjà vous montrer donc les maisons que je fais par mois de chez Tralala donc je ne vais pas ça où tu caches tu caches là ici donc là on a les maisons de chez Tralala alors j'avais eu l'occasion de rencontrer la créatrice sur un salon de la broderie je lui avais acheté les maisons je lui avais acheté celle-là sur son oh putain je suis saoul qu'il ne veut pas faire le focus j'avais acheté ces maisons-là sur son sur son stand et en fait vous ne pouvez pas avoir septembre, octobre, novembre, décembre sans avoir janvier, août donc j'en avais profité pendant c'est les Black Friday ouais c'est au Black Friday d'aller sur son site et elle faisait 10 ou 20% je ne sais plus je pense que c'est 10 sur ses créations donc j'ai acheté donc janvier, février, mars, avril et j'ai également acheté les 4 autres mois donc et je me suis dit ça va être mon fil rouge de l'année en broderie ça va être de faire une petite maison par mois donc j'ai fait janvier j'ai fait février j'ai fait mars et je vais commencer avril et je vais donc vous montrer les 3 maisons et je vais commencer voilà alors je ne sais pas si ça va bien se voir mais ça me saoule que ça ne va pas faire le focus mais vraiment voilà donc voilà pour janvier en fait mon iPhone il a je suis désolée hop hop ça va peut-être me pousser voilà pour janvier alors j'ai utilisé les fils qu'elle préconise qu'elle préconise donc c'est beaucoup de fils à talis ce sont des fils teintés teintés main donc à variation si il voulait faire le focus ça se verrait tellement mieux que ça me saoule en fait le pourtour on voit quand même bien qu'il y a de la variation mais il y en a certains où ce n'est pas le cas par exemple là le chini c'est du chini quelque chose on ne voit pas trop ça c'est du lamandier chez chez Atali ça ne se voit pas trop là par contre ça se voit bien voici ah je sais comment je vais faire je suis bête vous voyez là ici ça se voit bien la variation par contre ici un petit peu moins j'avoue quand même que Atali je suis assez déçue quand même alors les fils se brodent bien je l'ai fait sur une toile de lin 12,6 fils 2 fils de trame 2 fils à l'aiguille les fils se brodent bien franchement ils ne font pas énormément de nœuds mais pour du fil teintés main à variation ben là autant le toit ça se voit très bien c'est le onyx même le bleu j'aime bien parce que je vous montre avec mon doigt sur l'écran de mon téléphone vous allez voir mon doigt donc là le toit c'est la couleur onyx on voit bien là le bleu également mais là par exemple c'est un manji ça se voit pas très bien mais bon c'est pas grave je trouve que c'est très beau et puis il y a aussi les fils d'EMC le tronc par exemple c'est un fil de couleur d'EMC et je ne les ai pas tous en Atali parce que je ne sais pas de quand date cette collection mais je me demande si les fils d'Atali existent encore tous donc je ne les ai pas tous trouvés donc de sweat love elle mettait les équivalences d'EMC ça me va très bien et je vais vous montrer le dos ce qui est rigolo c'est que donc les fils d'Atali ce sont des fils donc comme je vous disais variations ça se brote croix par croix donc l'arrière est plutôt rigolo voilà donc ça c'est janvier j'ai fait janvier j'ai fait février donc qui est très beau celui-ci je suis ultra mal installée je suis en train de péter le dos voilà avec des petits piquines amoureux qui étaient très rapides à faire et j'ai fait mars et je vais pouvoir commencer avril voilà alors au départ je voulais faire une toile de lin carré par carré en fait je voulais découper carré par carré puis quand j'ai découpé ma toile de lin en fait je me suis référé à ça taille du dessin 109 points par 109 points ou je ne sais plus à quoi bref je me suis référé à un truc et en fait la taille du dessin 109 points par 109 points c'est ça je ne sais plus à quoi je me suis référé mais je me suis retrouvée avec cette toile de lin là avec les bords et tout et je me suis dit mais en fait c'est trop grand c'est pour les 4 et finalement je trouve que c'est pas mal d'avoir les 4 le seul truc c'est que je n'ai pas le compas dans l'oeil donc vous voyez là je n'ai pas beaucoup de marge et là j'en ai beaucoup en tout cas moi tant que j'ai la place ici pour faire mon mois d'avril tout me va pas de problème la toile de lin c'est une découverte de la fin d'année dernière c'est c'est un régal c'est un régal à broder c'est génial quoi limite peut-être trop souple pour certains même des fois moi des fois peut-être un petit peu trop souple pour moi aussi mais franchement le rendu est tellement plus beau sur du lin en fait je trouve qu'il y a des choses qui se brodent sur du lin d'autres qui vont aller se broder plus sur de l'aïda d'autres sur de l'étamine mais là je trouvais que ces petites maisons là j'avais vraiment envie de les broder sur du lin et ces toiles de lin là je les ai trouvées sur Vinted j'en ai acheté plusieurs sur Vinted mais ça c'est si un jour je vous fais la vidéo sur mes accessoires il faudrait aussi que je vous fasse une vidéo alors ça existe peut-être mais moi je trouve que c'est une vidéo qui manque en fait quand on se met à la broderie on entend beaucoup mais c'est comme quand on se met au tricot ou quand on se met au crochet ou quand on se met au coloriage au coloriage on entend oui j'ai fait des insélients avec des tels machins des tels couleurs des tels gammes des tels crayons des tels trucs complètement paumés ok vous vous en étiez resté à vos feutres biques pareil vous faites du crochet oui je fais de la maille serrée j'ai fait de la brille de la demi-brille et j'ai tourné comme ça j'ai fait ci ouais enfin je trouve que c'est complètement abstrait quand on ne s'y connait pas et la broderie c'est pareil oui je brode sur du 14-été je brode sur la toile de lin 16 fils ouais mais en fait qu'est-ce qui équivaut à quoi en fait la toile de lin 12,6 fils en gros ça équivaut à peu près à la toile Aïda 14-été donc 5,5 voilà ça fait à peu près les mêmes croix parce que là c'est de la 14-été ici et donc ça fait à peu près les mêmes tailles de croix alors je ne sais pas si je vais réussir attendez je vais essayer voilà ça fait à peu près les mêmes tailles de croix après c'est différent d'aller broder sur du lin et sur de l'Aïda c'est c'est QFD mais autant j'ai découvert le lin j'en suis ravie et tout ça autant je vais encore apprécier faire des projets sur de l'Aïda parce que je trouve qu'il y a des projets qui se prêtent plus à l'Aïda et d'autres qui se prêtent plus au lin surtout les créateurs par exemple crossettes à gogo ou jardins privés enfin des créateurs comme ça de broderie je pense que même tralala ça va peut-être plus ça va être plus beau sur du lin maintenant le lin celui-ci c'est du 12,6 fils que je brode en deux fils de trame je pourrais le broder en un seul fil de trame mais je voudrais essayer du lin un peu plus serré là sur de mes ramphilles j'ai commandé un kit jardin privé avec du lin un peu plus serré pour voir justement le rendu si c'est encore plus fin bon pour avoir de bons yeux voilà pour ce qui est de mon fil rouge broderie de cette année sachant que je vais peut-être en commencer un autre au mois de mai puisque j'ai également pris les de chez crochet à gogo j'ai pris les les calendriers mois par mois donc en fait là il me manque de janvier à avril il faut que je l'achète je l'ai commandé de barres en fil je devrais le recevoir et donc si j'ai le temps broder ça je le prendrai le mois d'avril cette mois-ci sinon je commencerai le mois de mai puisque j'ai déjà de mai à décembre et ce qui est bien avec recette à gogo c'est que c'est des films du DMC ah attendez parce que je vous parle de fils d'Atali je vous dis oui personne ne nous parle des trucs et machin et en fait je vous parle des fils d'Atali sans vous les montrer donc je vais quand même vous en montrer quelques-uns je voudrais vous en montrer un qui a des variations marquées et un autre qui a des variations beaucoup moins marquées donc là par exemple on a des variations qui sont assez marquées quand même alors ça ne va peut-être pas se voir à ma caméra parce que la lumière elle ne peut pas juger mais les variations elles sont quand même assez marquées là c'est bleu clair là c'est un petit peu plus foncée là ça revient au clair et un peu plus foncée donc je trouve quand même que là elles sont marquées là où elles ne vont pas où elles ne sont c'est le mix c'est le plus marqué je ne sais pas où mon mix c'est lui où tu te cache je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bref c'est celui-là ça c'est le coffee et en fait après vous avez vous avez celui-là il est censé être variation et là aussi où c'est trompeur là aussi où c'est trompeur c'est quand vous allez sur le site Atali les photos qu'ils vous montrent c'est hyper nuancé et puis vous recevez les fils et là ça ne l'est plus du tout donc par exemple j'ai eu le coup avec une gourderie que je suis en train de faire de chez All Forest et en fait on a l'impression vous voyez par exemple la main biais je ne trouve pas super nuancée et c'est quand même c'est quand même 2,50€ les chevettes donc bon il est là il est là mon X qu'on voit bien voilà mon X et là on voit bien la nuance ça quand même ça c'est vous voyez quand même que c'est un beau filion c'est ça donc oui mon All Forest et tout ça quand j'ai reçu je ne pouvais pas me permettre d'acheter les fils All Forest parce que ça coûte trop cher et vous avez des frais de poids des frais de blanc enfin tout ce que vous voulez donc j'ai été chercher l'équivalence un petit peu ailleurs donc j'ai acheté chez un petit fil chez Fabie et j'ai acheté également sur Atali et en fait Atali il faudrait que je vous montre la comment ça s'appelle l'image que vous avez sur le site et les fils que j'ai reçus je enfin donc j'en reviens un peu de ces fils nuancés parce qu'ils sont très agréables et tout ça mais en fait ça coûte cher pour finalement pas avoir un résultat ultra ultra visible donc il faudrait vraiment que ça soit vraiment du fil qui soit dont on voit vraiment la nuance alors ensuite je me suis acheté j'ai découvert une créatrice qui fera que je vous montre quand je vous montrer mon stock de points de croix j'ai découvert une créatrice dans un salon de la broderie créade qui bretonne et j'ai comment j'ai acheté donc sur son site je lui ai acheté son salle un salle 12 semaines et tout ça donc c'est un salle géométrique et elle elle est spécialisée dans la dans les comment ça s'appelle dans la broderie points variés elle a créé ses points et tout ça elle fait des points variés et elle a vu donc son salle faisait également les points variés mais comme je ne me suis pas encore essayé à ses points je me suis dit je vais le prendre en points de croix voilà et alors c'est très géométrique c'est très sympa le début mais c'est long en fait c'est très très long le fait que j'ai fait en points de croix donc j'ai choisi une toile étamine j'adore j'adore broder 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 du point de croix sur de l'étamine je trouve ça génial le géométrique comme ça sur de l'étamine c'est hyper facile et j'ai également parce que elle utilise les fils sa joue donc j'ai acheté des fils sa joue donc par exemple c'est ça les fils sa joue voilà donc ce sont des fils de broderie ils sont très lumineux ils sont il y a 4 brins désolé je viens de recevoir une notification de la banque pro donc je suis en train de me dire qu'est-ce qu'ils me veulent il y a 4 brins sur le sur le fil mais c'est une échevette de 20 mètres donc voilà c'est du fil c'est retorse du nord ça joue et ça joue par contre c'est pas donné du tout donc ça je les ai acheté chez le maire en fille c'est pas donné du tout et j'ai juste une référence DMC puisqu'elle n'existait pas chez le maire en fille donc c'est tout je l'ai pris je l'ai pris chez DMC donc voilà pour le panel des couleurs c'est vraiment des très beaux fils après je pense qu'il faut les dompter parce que je trouve qu'ils me font beaucoup mieux et voilà pour mon arrière il faudrait que je le reprenne celui-ci en fait j'ai ouvert la semaine 3 donc après j'ai pas ouvert le reste donc vous voyez j'ai 12 enveloppes j'ai 12 enveloppes et j'ouvre en fait j'ouvre petit à petit là j'ai ouvert la numéro 3 là j'ai la numéro 12 par exemple j'ouvre au fur et à mesure et en fait de temps en temps il y a un petit cadeau à l'intérieur de l'enveloppe et j'ai par exemple eu je pense que c'est semaine 2 où j'ai eu semaine 2 où j'ai eu la fille cette semaine 1 je sais pas bref c'était un fil teintément voilà voilà pour cette créatrice qu'il faudra que je vous parle plus en détail dans une prochaine vidéo parce qu'elle mérite d'être connue cette créatrice là voilà donc ça j'ai un petit peu avancé celui-là ensuite je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment donc quand je suis allée faire ma commande chez Femsel je ne me suis pas arrêtée à des toiles environnements spéciaux je me suis acheté également de la broderie que je vous montrerai dans la prochaine vidéo mais comme j'en ai commencé une je vais vous montrer au moins déjà celle-là hop et je me suis acheté les moulins les moulins donc les 4 saisons j'ai printemps été automne hiver j'ai eu le coup de coeur sur l'hiver mais on est au printemps donc j'ai commencé le printemps je le trouve au chouchou et là contre toute la teinte je ne vous montrerai pas l'envers mais plutôt l'endroit parce que c'est à l'endroit qu'on le voit ce que j'ai broderé en fait c'était en vert ce que j'ai broder en dessous et j'ai broderé alors c'est du bleu très pâle mais ça ne se voit pas tellement on dirait plutôt du blanc mais voilà donc j'ai déjà je l'ai commencé ce week-end et j'ai déjà brodé tout ça voilà donc super super sympa à faire j'adore 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 et en fait je me dis que plutôt que de continuer le fond je vais peut-être aller broder les fleurs parce que c'est un petit peu plus confetti et je me dis mais en fait finalement quand une fois tu as brodé les gros aplats tu ne vois plus forcément bien tu ne vois plus forcément bien les petits confettis et tout ça les tout petits points à faire par exemple ici dans le toit du moulin vous avez quand même deux couleurs il va falloir les différencier et je pense que je ferai d'abord cette couleur qui est ici au niveau de mon doigt et après j'irai faire celle d'à côté vous voyez mais je pense qu'il va falloir que j'ai avoir besoin de me référer au patron je pense c'est qui le patron ? c'est moi le patron vous voyez vous voyez tout ce qui est de cette belle broderie aux couleurs printemps n'est-ce pas ? hop donc et à chez Fancel donc j'ai commandé ces quatre là je me suis commandé une maison d'automne et pour l'instant je n'ai fait que la maison d'automne je me suis mal de commander tout le temps les quatre saisons enfin j'adore quand c'est les quatre saisons j'adore quand c'est les millions voilà pour ce qui est de celui-ci que j'ai donc commencé ce week-end affaire à suivre alors après le Paul Forest donc je ne vous montre vraiment que le début du Paul Forest donc il s'agit donc ça voilà ce sont des fils nuancés de chez Atali il faut capter que c'est nuancé voilà sur une toile de lin 12,6 fils 2 fils de trame sur 2 fils à l'aiguille pour donc ce magnifique patron de chez Old Forest et là là où on voit vraiment la différence c'est que là vous voyez vraiment la nuance quoi mais bon je ne pouvais pas me permettre d'acheter les fils d'acheter les fils d'Hol Forest ça coûtait trop cher par contre pour le rouge le rouge qui est ici le vert qui est là qui est dans le dragon parce qu'il n'y a que 4 couleurs le vert qui est là et l'espèce de jaune un peu ici là j'ai pris des fils de chez Fabie donc un petit fil et là pour le coup la nuance on la voit donc fil de nuancé de chez Fabie fil nuancé de chez Atali et si j'y pense je vous mettrai la photo qu'on voit sur le site Atali de cette couleur bronze pour voir la différence voilà enfin franchement j'ai également une couleur rouge et un autre vert là c'est je ne sais pas quelle couleur c'est mieux marée pour elle voilà là on voit la nuance quand même donc je suis quand même je suis quand même assez déçue d'Atali je suis même en fait j'ai du mal à la continuer cette toile parce qu'elle est bon c'est super agréable après c'est très géométrique c'est un peu répétitif puis comme je dis comme c'est du fil nuancé vous faites croix par croix mais en fait je suis en train de me dire est-ce que t'irais pas acheter c'est subtil on la voit un tout petit peu la nuance on la voit vraiment je la vois à l'œil nu vous la verrez pas la caméra moi je la vois à l'œil nu ouais je suis mais bon c'est un vrai coup de cœur ce diagramme je l'ai vu sur Old Forest par contre la toile de l'un est immense donc je ne sais pas comment la plier la mettre même ma pochette en fait elle est trop petite je ne sais pas comment mais on ne sait pas de me mais oui donc là désespérément j'essaie de replier elle devait être courte cette vidéo mais en fait non parce que comme hop voilà vous voyez ça va voilà alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai sur quoi ai-je travaillé ça j'ai pas travaillé dessus ça non plus ça non plus ça non plus ça non plus j'ai travaillé un petit peu sur celle-ci donc ça c'était j'avais acheté 5 diagrammes sur Etsy ça s'appelle Miliun Pattern ou comme ça ou Cross Stitch Pattern la boutique allez on s'est trouvé la boutique Cross Stitch Pattern Cross Stitch Pattern sur Etsy donc j'avais commandé 5 diagrammes un peu style scandinave moi j'adore et en fait j'avais commencé cet automne parce que j'avais envie de commencer une toile d'automne je l'ai commandé sur une toile Aïda 18CT donc 7 points je pense hop et alors voilà ce que j'ai fait dessus sur une toile marron j'aime beaucoup par contre tout ça c'est un petit peu réperbatif et en fait elle m'a bloqué parce que pendant longtemps j'avais fait que je n'avais fait que le blanc et je trouvais en fait que mes croix elles n'étaient pas régulières et se posent la question de savoir si ça ne serait pas mieux de broder un brin sur du 18CT donc là pour l'instant je vais terminer parce que je ne vais pas tout défaire et tout refaire mais je pense que si je dois refaire une toile sur du 18CT je le ferai qu'à un brin pour que ça soit un peu moins grossier mais sinon de loin c'est tout à fait raisonnable et c'est très beau voilà pour l'avancée de cette petite toile mais je ne l'ai pas reprise je ne l'ai pas reprise ah j'en ai commencé une autre j'en ai commencé une fin du mois de février en fait j'ai regardé le flos tube de Camille broderie et compagnie où elle vous montre un magnifique diagramme de plantes de All Forest qui est gratuit que j'étais immédiatement téléchargée et là peut-être que je me ferai offrir les fils pour mon anniversaire je verrai bien et en fait je me suis dit ah mais moi aussi j'ai un pattern avec des plantes en fait ça m'a donné envie de faire des plantes alors ça n'a rien à voir comparé au pattern de All Forest franchement celui de All Forest il est high level mais celui-ci je me l'ai été acheté donc pareil sur cross-stitch pattern en même temps que les scandinaves et tout ça et j'adorais parce que parce que j'adore les plantes et que voilà j'étais complètement dans cette période-là de promis j'en achète plus qu'une et où j'en achetais j'en achetais bon là je me suis énormément calmée parce qu'il fait très froid dans mon appartement l'hiver et donc mes plantes ont souffert du froid dans mon appartement donc j'en ai perdu et en fait je me dis bah t'en achèteras si t'as la chance d'aller un jour habiter dans une maison que tu peux chauffer uniformément parce que je ne peux pas chauffer uniformément chez moi donc on verra bien on verra bien donc j'ai commencé celle-ci le cross-stitch pattern et là pareil je l'ai fait donc je trouve que ça se prête très bien à de l'aïda je l'ai commandé sur une toile à l'aïda et donc forcément les maman et lui qui va très bien donc ça ça vient de chez les chats animaux là et voilà avec une c'est de la tannée cette plante j'en ai une à la maison d'ailleurs c'est celle-ci c'est de la tannée à ce qu'elle soit jolie mais c'est très beau chez les autres voilà donc j'ai juste commencé juste voilà et puis une petite plante petite feuille de monstera hop vous voyez j'ai même pas j'ai même pas continué alors par contre c'est de l'aïda blanche 14 CT de chez la maison du canevas elle est très elle est pas du tout agréable à broder elle est très dure dure à mettre sur un tambour elle je sais pas elle est rèche enfin il faudrait peut-être que je mette à laver mon coupon je ne sais pas mais en tout cas perso je n'aime pas trop sauf que je me suis acheté un coupon de 150 d'1m50 sur 1m donc autant vous dire que je broderai sur cette toile aïda donc des petits projets comme ça voilà ça va vite être fait sur toile aïda je trouve que ça se mais je ne vous conseille pas si vous commandez sur la maison du canevas de commander la toile aïda la maison du canevas donc voilà ou alors peut-être en 18 CT ou en tout cas la 14 CT blanche elle est pas belle et elle est pas très jolie voilà pour celle que j'ai commencé ensuite celle-ci j'ai pas avancé celle-ci j'ai avancé un tout petit peu donc ça c'est celle que j'ai commencé au 1er janvier c'est un patron qui m'a été enfin c'est carrément un kit qui m'a été offert par Joanne pour mon Noël un superbe kit que quand elle me l'avait montré je lui avais dit oh oui je l'adore et elle m'a fait la surprise de me l'offrir donc elle a acheté le pattern pour elle aussi je vais en préciser mais donc elle me l'a offert et elle me l'a donc imprimé donc il s'agit de ce pattern là parce que vous allez bien voir et de m'offrir la toile les fils le coupe-fil et les moins aiguilles alors franchement magnifique cadeau et puis alors attention les fils les fils elles m'ont tous mis sur un trifil enfin franchement c'était le le cadeau waouh 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 quoi enfin j'en ai eu la gorge serrée alors elle sait que je suis bien moins émotive qu'elle mais autant te dire Joanne que si si t'inquiète quand je l'ai ouvert si si j'ai été émue donc voilà ce que j'ai fait alors j'avais fait le 1er janvier parce que la tradition veut qu'on commence une broderie le 1er janvier et qu'elle soit terminée dans l'année quand même on va peut-être essayer donc j'avais juste fait ça et là moi j'ai continué oh pardon j'avais juste fait ça et là j'ai continué un petit peu la fleur de de nénuphar je pense c'est une fois de nénuphar un peu l'hum là dans les plantes mais je ne suis pas pas douée ouais j'ai envie de dire ça moi bref on va dire ça on va dire que c'est ce qu'il y a il me manque un petit peu elle est vraiment très 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 belle et j'aime bien parce que le service à prévente est compris donc s'il me manque des fils j'ai juste à contacter le service à prévente et à mon renvoi je crois que je la reprenne elle est vraiment très jolie et puis alors je ne sais pas si vous avez des moments broderies comme ça ou des moments broderies diamond painting collo enfin tout du tout comme ça ou quand vous quand vous re-regardez la toile que vous faites vous vous dites tiens à ce moment là j'étais en train de regarder ça ou j'étais en train d'écouter tel livre ou j'étais en train de regarder un podcast enfin j'étais en train de regarder une vidéo YouTube et tout et en fait là j'étais en train de regarder Robin De Wa avec Kim Kostner j'ai eu un moment de nostalgie je me suis retapé des films années 90 ou début 2000 je me suis retapé Braveheart mais ce film ça a été mon coup de coeur d'adolescente Braveheart et encore maintenant j'ai 40 ans je l'aime toujours autant et là j'ai regardé Robin De Bois et c'était avec Kim Kostner c'est le meilleur des meilleurs ne me dites pas qu'il y en a un autre qui est mieux et bien écoutez c'est tout parce que là je viens de faire le tour de toutes mes board boards et ben ouais j'en ai pas avancé plus là pendant mon trimestre j'en ai plus de commencer mais c'est déjà tout ce que j'ai avancé bon mais c'est formidable je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire on va s'arrêter là parce que la petite vidéo va durer une heure qu'il faut que je la monte et que ça par contre c'est une tannée donc pour moi aujourd'hui on est le 2 avril mais pour vous je pense qu'on n'est pas le 2 on doit être le 3 voire le 4 voire le 5 voire le 12 si ce n'est le 25 mai ou le 26 mai on verra bien enfin mais en tout cas le temps que je la monte quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans tout ça ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo je le dis à chaque fois mais je vais essayer de m'y tenir mais ce n'est pas toujours évident et les prochaines semaines ça ne sera peut-être pas forcément évident non plus parce qu'on vous disait quand je suis hors pot je ne suis pas chez moi et faire cette vidéo stock broderie parce que j'en ai vraiment beaucoup essayez de faire une vidéo si ça peut vous intéresser du matériel de broderie de la toile aïda de la toile italienne de la toile de l'Inde voilà si ça peut vous intéresser des différents fils et tout ça sachant que je ne suis pas une experte loin de là je ne tiens pas une mercerie alors j'ai la chance d'habiter pas très loin de la mercerie de mère en fille donc j'y suis allée plusieurs fois bon je ne filme pas dans leur magasin parce que je estime que ça ne se fait pas voilà et en tout cas elles ont un magnifique magasin elles ont vraiment un très beau magasin ce sont des personnes charmantes de bon conseil et et puis je ne sais plus ce que j'allais dire oui il y aura certainement encore des vidéos comme ça un petit peu sur le pouce parce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu mes petits achats mes petits craquages dernièrement que ce soit de la boutique Fonsell le stylet de chez Serge Astori j'ai acheté un plateau un plateau d'épée bah ma toile je vous l'ai montré mais aussi pourquoi pas que j'ai acheté chez de mère en fille enfin voilà tout ça tout ça quoi je vais maintenant vous laisser parce que j'ai quand même bien trop parlé et qu'il faut que je m'en aille je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye j'ai acheté